Bonjour, bienvenue dans notre direct à la Ligue de Neige. Je suis avec Philippe Cochet, député maire de Telvir, qui se présente à nouveau à la députation dans la 5e circonscription du Rhône. Bonjour Philippe Cochet. Bonjour. Pour rien vous cacher, petite précision avant, nous souhaitions organiser un débat dans cette structure avec Blanche-June Brocard, la candidate Macroniste qui arrivait largement peut-être dimanche dernier. Ça n'a pas été possible, elle a refusé comme de nombreux candidats Macronistes, et on donne quand même la parole aux candidats qui souhaitent s'exprimer, donc à Philippe Cochet, il me fait plaisir de nous accueillir aujourd'hui. Philippe Cochet, première question que je voulais vous poser, comment vous trouvez ce comportement avec Blanche-June Brocard qui refuse finalement de débattre ? Blanche-June Brocard n'est pas la seule à refuser de débattre, il y a plusieurs candidats Macronistes dans le Rhône qui ont décidé de ne pas du tout faire débattre durant cette entre-deux tours. Je crois que le principe de cette campagne c'est qu'il ne fallait parler de rien. Vous avez une étiquette Macron sur la tête, vous ne faites pas campagne et vous arrivez à 45-48% aujourd'hui. Dès l'instant où les gens se rendent compte de qui sont ces candidats, bien sûr que le vote serait certainement différent. Je crois que la crainte du débat c'est d'abord montrer le néant de la capacité à assumer un certain nombre de fonctions, deuxièmement le néant de la connaissance du territoire comme normalement un candidat doit avoir lieu, et puis le néant de ce qu'est le rôle d'un parlementaire. Un parlementaire son rôle c'est de débattre, déjà dans le cadre d'une campagne pour refuser le débat, c'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité d'exercer déjà l'une des premières missions d'un parlementaire, c'est de débattre. C'est-à-dire que le débat c'est quelque chose de constructif, c'est quelque chose où on fait en sorte de présenter ses arguments, de les opposer, de travailler ensemble, ça s'appelle la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une conception de la démocratie en disant « votez pour une marque de décide », et puis il y en a d'autres qui disent « votez mais en connaissance de cause ». Et moi je suis parti de la deuxième catégorie, « votez en connaissance de cause ». On annonce un raz-de-marée pour le second tour, plus de 400 députés, 430 même députés qui pourraient être élu, sous l'occupation de la majorité présidentielle. Parce que oui, ça vous pose un problème, j'ai changé avec d'autres candidats de d'autres partis qui me disaient qu'avoir une majorité ultra-absolue comme celui-ci en termes de démocratie, c'est compliqué pour s'opposer pour l'opposition. Vous êtes d'accord avec ça ? Le problème c'est qu'aujourd'hui, M. Macron a été élu avec à peu près 14% des inscrits à l'occasion de l'élection présidentielle. Et l'erreur à mon avis qu'il a faite, c'est qu'il a cru que 100% des Français avaient voté pour lui. C'est une très grave erreur parce que les différents courants de pensée ne se sont pas dissolus depuis un mois. Au contraire, c'est quelque chose qui est résiste. Et dans le contexte que nous sommes, s'il n'y a pas d'opposition qui va pouvoir porter un autre message au sein de l'Assemblée nationale, eh bien cette opposition la retrouvera dans la rue. Et comme on est un pays qui a une tradition malheureusement de violence potentielle, ce que je crains, c'est que s'il n'y a pas la formalisation et l'expression de l'opposition, il risque d'y avoir des tensions très fortes dans notre pays, ce qu'il faut absolument éviter. Dimanche prochain, les électeurs et surtout les abstentionnistes ont la capacité de faire changer la tournure de cette élection, c'est-à-dire bien simplement rééquilibrer tout ceci. Parce que si c'est pour avoir uniquement des clones, ça pose une grande difficulté. Deuxièmement, ces candidats ont tous signé un document comme quoi ils voteraient 100% de ce qui leur sera demandé. Ce n'est pas ça la démocratie. Ça s'appelle, ils n'ont pas reçu un mandat impératif. Si demain on leur demande de voter quelque chose qui va à l'encontre de ce que veulent les Français, ils le feront. Je pense que ça pose une vague de subité. Il ne faut pas envoyer des machines à voter. Je pense qu'il faut envoyer simplement des candidats qui ont un intérêt suprême, c'est l'intérêt de la France, des gens qui représentent leur territoire et pas simplement on n'y lit pas un paquet de messives comme c'est en train de se faire actuellement. Vous, vous n'avez pas tout voté par exemple dans Nicolas Sarkozy qui est le président ? Vous vous êtes opposé certaines fois ? Je me suis opposé sur un certain nombre de textes. J'ai voté également des textes du Parti Socialiste, en particulier tout ce qui concernait la sécurité. Je rappelle également que lorsque l'ancien président de la République avait indiqué comme quoi il souhaitait mettre en place la déchéance de la nationalité, tout notre groupe était prêt à voter, simplement il ne l'a pas fait. La loi El Khomri, sur un certain nombre de points, nous étions tout à fait d'accord pour la voter. Ils l'ont tellement, je dirais, détricoté que ça ne valait plus le coup. Donc il n'y a absolument aucun aspect de position sectaire. Moi ce qui m'intéresse c'est le pragmatisme. Mais aujourd'hui quand vous avez des candidats qui vous disent tous les trois mots Macron, 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 c'est bien sympathique, mais ça ne va pas dire comme ça sur 7 ans. Mais c'est le plus dommage, c'est que dans un débat démocratique, il y ait cet échange. Cet échange il est refusé. Ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de quoi ? De la démocratie ? Attendez, je crois qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'elle existe. Et quand on voit aujourd'hui également leur attitude, y compris par rapport aux médias, vous voyez quand même aujourd'hui quelqu'un qui est ministre d'État, qui téléphone aux journalistes pour dire ce que vous dites n'est pas acceptable, je vous demande d'arrêter votre enquête. Enfin, on est où ? Imaginez-vous un instant un candidat de droite qui ait fait ça. C'était la révolution dans le pays. Mais là aujourd'hui tout passe. Alors je dirais qu'il faut retrouver la raison. Il y a une volonté de faire un lavage de cerveau des Français depuis un mois. Je rappelle simplement que M. Macron est un issu de la gauche, il a été quand même l'origine de l'organisation du contrat qui a mis en place à l'époque, donc François Hollande. Il a aussi un groupe des ministres de droite comme M. le ministre, Louis Lomère, François Lomé, François Bayrouille. On va rester calme. Il y a plus de 600 parlementaires à peu près de droite aujourd'hui. Il y en a trois qui sont allés. Trois d'ailleurs qui font et qui ont fait exactement l'inverse de ce qu'ils ont défendu depuis des années. Moi je suis plutôt favorable à des gens qui ont une colonne vertébrale, c'est-à-dire des gens qui croient à quelque chose, qui s'impliquent. Moi je suis quelqu'un qui a une colonne vertébrale avec Julien Assouviante, donc Catherine Laforêt. Nous on se bat pour des valeurs et on se bat pas pour les réponses. C'est une grande différence avec certains. Et ce que j'espère c'est que les Français, ils vont quand même se réveiller à un moment à un autre. D'abord il faut qu'ils aient voté, c'est un peu important. Et deuxièmement il faut qu'ils rééquilibrent absolument cette Assemblée Nationale. Sinon vous allez avoir 80% de députés qui ont signé un paquet comme de votre contenu, des machines à voter. Et bien moi je pense que les Français, c'est pas des machines à voter. Vous avez exactement le même argument que le parti socialiste, que l'effort que l'autre, lui aussi appelle à créer une vraie pluralité dans cette façon. Et écoutez, moi je combats un certain nombre d'idées depuis des années. Par contre je respecte ceux qui portent ces idées que je combats. La moindre des choses c'est qu'il y a cette confrontation. Si demain on essaie de faire penser qu'il n'y a plus de courant de pensée, qu'il existe depuis 250 ans, la droite et la gauche, elle existe, je suis désolé, tout ça n'a pas disparu en l'espace d'un mois. Et simplement, je pense que si cette expression, on ne la retrouve pas à l'Assemblée nationale, on la retrouvera dans la rue de manière, à mon avis, très violente. Et c'est ce qui nous trouve absolument important. Au nom de l'envie, dans cette circonscription, nous avons dit une repère à la candidature de la République de la République en Marche qui parlait largement en tête au premier peu au dimanche dernier. Comment vous allez faire pour rattraper votre repère ? Là vous êtes sur un marché, on a en direct du marché de Montsuit à Calvire. Comment vous vous en faites faire de rattraper cette situation ? Je crois que simplement, il y a d'abord une grande partie sur le marché de Montsuit, il y a plus de 50% de gens qui ne se sont pas dépassés. Deuxièmement, il y a des gens qui pensaient que c'était fait d'avance, donc c'est un certain déçu, donc il y a un manque de mobilisation par rapport à l'aise. Et puis troisièmement, je crois que les Français décideront ce qu'ils vont. Il faut qu'ils soient éclairés avant de l'épée. Moi, je ne voudrais pas, comme ça s'est passé il y a 5 ans, que des gens viennent me dire que j'ai voté pour M. Hollande, si j'avais su, je n'aurais pas fait comme ça. C'est exactement le même cas aujourd'hui. Demain, les gens qui ont voté pour les candidats entriqués par M. Macron, j'espère que dans 3 mois, parce qu'ils ne vont pas mettre très longtemps, ils ne vont pas revenir en disant que c'est fini de la bosse de Montsuit. Non, je crois que c'est dimanche où ça se passe. Maintenant, c'est dans leurs mains. Ce qui sortira, ce sera sur le résultat démocratique et il sera ainsi acté. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte où on est, envoyer à l'Assemblée nationale des candidats, comme le journaliste Fébrale, des candidats qui ont quand même une certaine expérience, l'expérience économique est quelque chose de toujours négatif, loin sans faux, et puis des gens qui portent des valeurs, je pense qu'ils se sont remplacés, malheureusement, à peu près de ce qui fait l'essence même de l'engagement politique, c'est-à-dire qu'ils demandent assez de la situation. Si jamais vous vous perdez le dimanche, c'est un fief quand même de vous détenez, c'est de ne pas, c'est une expression, mais d'un fief de droite que vous vous détenez depuis 2002 en tant que député, qu'est-ce qui va se faire pour vous d'être aujourd'hui président des Républicains de Rome, d'être député d'Infermière, qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que ça remet en cause votre présidence des Républicains de Rome ? Alors, pour l'instant, moi, j'ai plutôt l'objectif, je vais prendre les sujets les uns après les autres. Je me concentre d'abord jusqu'à dimanche prochain, et dimanche prochain, j'espère qu'il y aura un sursaut qui nous permettra d'être élu. Si je ne suis pas élu, j'aurai le temps de prendre position sur un tableau de l'ombre du sujet. Et pour l'instant, c'est 100% concentré sur ce deuxième tour d'élection législative, avec un point principal, c'est que les gens, lorsqu'ils vont voter, j'espère qu'ils ne regretteront pas d'un vote, en tout cas s'ils votent pour moi, ils ne seront certainement pas d'un vote. Merci Philippe Pochet, bonne fin de campagne à vous. Merci.